A côté de l'église, le presbytère de Maisonnet accueille depuis 17 ans le centre de la presse. Né de la collection personnelle de Pascal Roblin, cette association met à disposition du public ses plus beaux joyaux au travers d'une exposition. Point de départ, la Gazette de Renaudot, premier journal français édité en 1631. On y voit des informations internationales de ce qui se passe dans les cours royales d'Europe. C'est écrit en vieux François et ça parle de l'actualité de l'époque, réservée à ceux qui savaient lire et écrire. L'exposition aborde aussi l'évolution des titres de presse, dont certains sont encore dans nos kiosques. Match, qui naît en 1926, c'est au départ un hebdomadaire sportif. Le sport se développe pas mal à cette époque-là et le patron du journal L'Intransigeant va créer Match L'Intrant. Quelques années plus tard, un autre homme de presse, Jean Prouveau, rachète le titre et en fait un magazine national, d'information nationale et internationale. Et puis après la guerre, ce magazine se transforme en Paris Match en 1949. Et là, vous avez le numéro 1 de Paris Match. Numéro inédit et titres internationaux, la collection du Centre de la presse compte près de 5000 titres différents pour 500 000 journaux et revues au total. Un volume qu'il a fallu stocker dans la commune voisine. L'association loue depuis 2013 les locaux de l'ancienne maison de retraite du Châtelet. Le but étant de rendre l'ensemble de ces archives accessibles au public. Ce sont nos racines, c'est notre mémoire qu'il faut essayer de préserver aussi à travers cette collection et de faire vivre cette mémoire. C'est pas simplement le plaisir de stocker, d'accumuler comme ça des journaux. C'est de donner du sens et de donner de la vie à tous ces journaux. Les chambres des anciens résidents sont transformées en lieux de consultation. A chaque pièce, son thème. Et pour réaliser ce classement, trois jeunes en service civique aident l'association. Un travail titanesque et instructif. Le fait de travailler dans une association, c'est quand même différent. Ça fait toujours une petite fierté quand on repart de là dans quelques années de savoir comment ça évoluera. Fanny, l'unique employée de l'association, joue aussi le rôle de documentaliste. C'est elle qui répond aux demandes des professionnels ou des particuliers à la recherche d'un numéro, de coupure de presse ou d'une couverture choc. C'est vraiment un voyage dans le temps, en fait, de plonger dans la presse sur ces différentes époques. On va comprendre les époques au travers de leur quotidienneté qui est retranscrit dans le journal. Le quotidien de l'association se résume pour le moment à réaliser l'inventaire de ses collections. Un travail fastidieux, d'autant que les dons de particuliers s'ajoutent aux archives déjà classées. Six années, c'est le temps estimé pour le classement total des archives. Il faudra donc patienter encore un peu avant d'ouvrir le site du Châtelet au public. Sous-titrage Société Radio-Canada